Musique Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache-Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission! Musique Etiam et Nistat, elles résistent même aux flammes. Le 6 mai 1932, le conseil municipal de Teth for Mines adopte une devise et un emblème caractéristiques de la ville. L'allusion à l'amiante ne faisait alors aucun doute. Tout comme la salamandre et le bloc d'amiante qui occupait la partie supérieure de l'emblème nullement incommodée par la flamme, la salamandre occupe encore la place centrale des armoiries de la ville de Teth for Mines, adoptée par le conseil le 7 janvier 1957. Et pourtant, Teth for Mines a brûlé plus d'une fois. Musique Cette semaine, à Art Culture Patrimoine, on s'intéresse aux grands incendies régionales, qui couvrent l'ensemble de la MRC. Et aujourd'hui, je me trouve dans la caserne de pompiers de Teth for Mines, où, en fait, on retrouve l'ensemble de l'équipement des camions. La caserne ici, en fait, pour avoir son historique, ce serait très intéressant. Il faut recommencer, en fait, revenir à l'arrière. Et on retourne en 1896, précisément en juillet 1896, alors que le conseil de ville de Teth for Mines instaure la première caserne au coin des rues Saint-Pierre et Notre-Dame, donc dans le centre-ville. Il faut toutefois attendre le 11 janvier 1899 pour voir la première brigade de pompiers volontaires être installée dans la cité. Et c'est Joseph Lejeune qui sera le dirigeant de cette brigade de pompiers volontaires. Donc, entre-temps, oui, on combat les incendies tout de même, donc en 1896-1899, mais il n'y a pas de corps volontaire précis pour cela. Ensuite, on se rapporte en 1911, en fait, pour l'amélioration du système, et on transfère la caserne de pompiers au coin des rues Saint-Joseph et Notre-Dame sur le site actuel de l'hôtel de ville de Teth for Mines. Et cette caserne-là, en fait, va comprendre tout l'équipement nécessaire au fonctionnement. Donc, dans cette deuxième caserne, pour vous faire une petite lecture, on retrouve un dortoir, un bureau pour le chef, une salle de garde, quatre cachots pour les prisonniers, une écurie pour les quatre chevaux, puisqu'on y retrouve quatre chevaux, une tour à boyaux et une salle à voiture. Il faut savoir d'ailleurs qu'on ne parle pas de camions de pompiers à l'époque, comme on a ici, mais bien de voitures à chevaux. Donc, ensuite, l'amélioration suivante va se faire en 1912, et on va installer 36 petites boîtes d'alarme de la compagnie Belle Canada à travers la ville, dont une sur chacun des plans miniers de la ville, et ainsi pouvoir répondre à des appels à travers le territoire. On va par la suite, en 1913, engager dix pompiers volontaires pour la somme de un dollar de l'heure. En fait, le salaire est de un dollar de l'heure lorsqu'on combat des incendies et de 50 sous de l'heure dans le cas des exercices. Et cette année-là, donc, en 1913, les pompiers de Tess for Minds, la brigade de dix pompiers, donc fraîchement créée, va répondre à 56 alarmes. En 1920, l'équipe de pompiers-policiers, parce qu'à l'époque, ils étaient, je dirais, conjoints, donc pompiers et policiers, étaient constitués de huit membres permanents et de 24 pompiers volontaires attitrés au combat des incendies. En 1924, donc, on procède à la construction de l'hôtel de ville de Tess for Minds sur le site actuel qu'on lui connaît. Et donc, on doit déplacer cette deuxième caserne pour justement l'érection de l'hôtel de ville. La caserne va être déplacée sur la rue King à l'arrière et de la sorte, on va pouvoir relier l'hôtel de ville souterrain, en fait, avec la caserne pour pouvoir circuler. On lui fait aussi un agrandissement pour les nouvelles voitures à chevaux, mais malheureusement, avec l'arrivée des camions à essence en décembre 1946, la caserne n'est plus dans les moyens de répondre aux besoins de ces camions-là en frais d'emplacement. Donc, avec le prolongement de la rue Cahouette, on va essayer de construire une troisième caserne, donc la caserne où on se trouve ici aujourd'hui, en 1966. Donc, officiellement, elle sera construite en 1966 au coût de 400 000 $, et on lui installe les camions, les garages nécessaires. Avec la fusion des municipalités de Black Lake, Robertsonville, Pont-Briand et la partie sud de Thetford à la ville de Thetford Mines, donc en 2001, on va fusionner également le service de protection incendie. Il faut attendre l'année suivante, donc 2002, pour que l'ensemble de l'harmonisation se fasse au sein du corps de la protection incendie et on va procéder également à la construction d'une annexe au poste de police sur la rue Cahouette, donc pour lui faire des bureaux officiels pour le service de protection incendie, d'où aujourd'hui peuvent siéger les membres permanents de la brigade. Nous allons donc nous attarder maintenant aux divers incendies de la région, donc les plus importants, et un peu expliquer leur signification et l'importance qu'ils ont eue dans notre histoire. On se redouve donc en juin 1881, le premier incendie que Thetford Mines subit. À l'époque, Thetford Mines n'est qu'un petit amoncellement d'une trentaine de résidences, donc c'est très, très petit. On n'a même pas de curé attitré à la région. C'est Joseph-Alphonse Lejande, curé de Saint-Adrien, donc de la parole Saint-Adrien d'Irlande, qui va venir surveiller les mœurs de la future ville, en fait des citoyens de la future ville de Thetford Mines. Donc, à l'été 1881, en juin plus précisément, la région est frappée d'une sécheresse. Les gens sur les terres vont faire des abattis, c'est-à-dire qu'ils vont en profiter de cette perte de la récolte pour agrandir leurs terres agricoles. Donc, on va déchausser, en fait, on va agrandir les terres agricoles par la forêt et ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va créer des tas de branches, des abattis, qu'on va mettre des feux à l'intérieur, donc pour se débarrasser de ces branches-là. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en pleine période de sécheresse, au mois de juin, et les vents violents vont se lever, de sorte que le feu va prendre au-delà des abattis créés par les cultivateurs. Le feu va se répandre tranquillement vers la forêt et va atteindre les maisons, en fait, la trentaine de résidences qu'est fondée Thetford Mines. Ces trentaines de résidences-là, pour vous situer un petit peu dans l'espace, seraient situées aujourd'hui entre la rue Bénette et la rue Saint-Pierre, donc dans le quartier du centre-ville de Thetford Mines. Le feu va prendre et, en fait, ce qui va en résulter, c'est la destruction complète d'environ 28 maisons, puisque, selon les écrits, il ne reste que deux maisons à la fin de juin 1881, donc deux résidences. Heureusement, la petite communauté va se relever assez rapidement de ce désastre et vont rebâtir les résidences pour les gens assez rapidement, de sorte que l'hiver de 1881-1882, la plupart des gens ont réintégré leurs maisons, ou la maison d'un ami. Dans les archives, on retrouve une photo, en fait, qui est tirée de la collection de Clément Fortier, qu'elle avait fait paraître dans son livre sur Black Lake à l'époque, donc pour parler un peu de cet incendie majeur-là. Cette fois-là est un petit peu particulière puisqu'on n'y voit à peine rien. C'est un peu drôle à dire, mais il faut se rappeler qu'on est en 1881. La photographie en est encore assez balbutiement. Elle est créée en 1836, mais le temps qu'on développe les techniques et encore plus en temps de feu. Donc, de prendre une photo du résultat, c'est quand même assez particulier. Mais tout de même, il semble rester une image où on voit justement le désastre, donc une plaine un peu plus stérile, même on dirait pratiquement, où il n'y a aucun arbre. On voit seulement un petit chemin traversé. Est-ce vraiment une photo de l'incendie de 1881? On peut quand même peut-être en douter. On peut se demander si c'est le cas. Est-ce que quelqu'un a pris photo de cet incendie? Il faudrait vérifier. Mais tout de même, il demeure cette trace dans l'histoire. 19 février 1906, incendie à l'église Saint-Alphonse. Sept ans à peine après son inauguration, l'église Saint-Alphonse est la ploi des flammes. Vers 13 heures, des habitants aperçoivent de la fumée sortir du clocher. Rapidement, ils sortent les objets sacrés, le chemin de croix et les ornements. Une fois de plus, l'inefficacité de l'équipement des pompiers et le manque d'eau aura eu raison de cet incendie. En seulement cinq heures, l'église sera une perte totale, une perte évaluée à l'époque à 45 000 $. C'est l'explosion d'une lampe au gaz utilisée pour les travaux de plomberie qui serait à l'origine de l'incendie. Au cours des mois de mars et avril 1906, la meste sera célébrée à la salle La Branche et au petit collège jusqu'à ce qu'une petite chapelle temporaire soit construite sur le terrain voisin de l'ancienne église. Il faut attendre septembre 1906 pour que le site de la nouvelle église soit décidé. C'est également durant cette période que les résidents du quartier Johnson demanderont l'érection canonique de la paroisse Saint-Maurice. 4 mai 1922 et 6 octobre 1943 Incendie du moulin assis de Léonidas Dion Le 4 mai 1922, un vent violent active un incendie au cœur du moulin assis de Léonidas Dion entraînant avec celui-ci la maison voisine située sur la rue Sainte-Anne. Prenant en essence dans le séchoir de la manufacture, l'incendie consomme l'ensemble des installations ainsi que l'ensemble du bois qui y est entreposé. Le journal Le Canadien raconte À 10h30, le feu est sous contrôle par le bon travail des pompiers réguliers volontaires, mais surtout par les prières des prêtres de la cure Sainte-Alphonse qui arrivèrent et sommèrent en prière. Immédiatement, le vent tourna et poussa les femmes vers la rivière. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir les curés agir de la sorte en cas d'incendie majeur. Les soucis de M. Dion ne sont pas terminés, puisque le 6 octobre 1943, un deuxième incendie se déclare à l'arrière de sa manufacture de portes et châssis. Malgré le bon travail des pompiers et en dépit du renfort des équipements de protection incendie des mines Bell, Johnson, de l'Asbestos Corporation ainsi que de la brigade d'incendie de Sherbrooke, les flammes poussées par les vents de 40 000 à l'heure ont rasé toute la manufacture, les camions, les dépendances et des quantités considérables de bois pour ensuite se répandre au hangar ainsi qu'à trois autres résidences de la rue Syre. L'incendie aura causé des dommages de près de 200 000 $, laissant une quarantaine de personnes sans logis et une trentaine d'ouvriers sans emploi. Le 25 avril 1924, incendie de l'église Sainte-Luce de d'Israélie. Au matin du 25 avril 1924, vers 10 h 15, un incendie se déclare dans l'église Sainte-Luce de d'Israélie. Un peu après 11 h, le clocher s'écroule. Le bâtiment construit en bois avec une imitation de pierre n'a pas survécu au désastre des flammes et ce, malgré le travail acharné des pompiers volontaires. Rien n'a pu être sauvé de l'église ni de son contenu et l'incendie a même endommagé légèrement le couvent situé à proximité. Heureusement, le presbytère a pu être épargné. Le 20 avril 1941, incendie de l'église de Saint-Pierre-de-Braton. Le 20 avril 1941, la petite communauté de Saint-Pierre-de-Braton est ébranlée lorsqu'elle apprend que son église est la proie des flammes. Construite en bois en 1885, c'est dans le portique que l'incendie s'est déclaré. Le curé de l'époque, l'abbé Léo Chabot, était en chair lorsque l'incendie débuta. Voici le récit raconté par ce même curé. Nous sommes au dimanche de la Quasimodo. Ce matin-là, comme d'habitude, je suis allé à la chapelle Sainte-Anne pour y célébrer la messe. À 9h30, c'était la grand-messe à l'église paroissiale. Vers 10h, alors que je suis en chair pour commencer mon prône, voici que le gardien me fait certains signes dont je ne saisis pas le sens. C'est que des paroissiens, en entrant par la porte de la façade côté du présbytère, ont vu une légère fumée traversant le plonger du vestibule. Le vicaire, qui attendait dans le cœur, constatant ce fait, transporte le Saint-Sacrement au présbytère. Les hommes transportent à l'extérieur tous les statues et le chemin de croix. Un hôtel est sorti. Seules les pierres d'hôtel sont oubliées. Tous les bancs et les tiroirs de la sacristie avec leur contenu sont sauvés. 40 minutes après la découverte de l'incendie, les deux clochers tombent dans les flammes. Les hommes ont sonné les cloches jusqu'à ce que le feu brûle les cordes dans le grenier. Il faut voir ensuite à sauver le présbytère, la salle publique et l'école. Le vent donne à l'est. Il éloigne ainsi les flammes du présbytère, mais les dirige vers la salle. Des statuettes et des médailles miraculeuses jointes aux prières et au travail des paroissiens sauvent le présbytère. L'aide des pompiers de Thetford Mines fut requise pour venir en aide au corps de pompiers volontaires de la petite municipalité de Saint-Pierre-de-Broton. Une aide grandement efficace puisque dès leur arrivée, le feu était trop intense pour penser sauver l'église. Toutefois, il fallait éviter que celle-ci s'étende au reste du village. Entendant le son des cloches, plusieurs protestants de l'hommesurier sont venus offrir leur aide pour sortir les meubles de la salle et de l'école. 26 janvier 1942, Lynn McLeod explose. Lors de la Deuxième guerre mondiale, l'usine de pièces automobiles Lynn McLeod de Thetford Mines se convertit en usine de munitions de mortiers pour contribuer à l'effort de guerre. Au matin du 26 janvier 1942, l'usine, alors située au coin des rues Notre-Dame-Sud et Saint-Pierre, est la proie des flammes. L'explosion à l'intérieur de l'usine est à l'origine de cet incendie causant le décès de trois jeunes travailleuses, Jeannette Perron et Jeannine Nadeau, alors âgées de 21 ans, ainsi que Anne Laure, 28 ans. On dénombre également quatre employés blessés, dont Cécile Bois, qui fut sauvée par M. Bouchard, qui, après avoir défoncé un châssis, la ramassa sans connaissance et la laissa descendre jusqu'au bout de ses bras. Elle tomba sur le pare-choc d'une auto stationnée à cet endroit. Plusieurs pièces de l'usine seront sauvées, mais les pertes seront tout de même de l'ordre de 100 000 $, laissant par le fait même 300 employés sans travail. Si le verdict de la mort des femmes demeure pour cause accidentelle, le coroner recommande toutefois qu'il soit dorénavant interdit de fumer dans les usines contenant des matières inflammables comme une usine de munitions. Le 22 juin 1947, incendie de J.E. Ferland. Le 22 juin 1947, la ferronnerie J.E. Ferland est la proie des flammes vers 17 heures. Le journal canadien raconte qu'au plus fort de l'incendie, M. l'abbé Ernest Dubé, alors curé de Saint-Alphonse, sortit de l'église avec le Saint-Sacrement et le promenant dans la rue des incendies et dans les artères avoisinantes en demandant à Dieu d'arrêter ce fléau. Le feu prend tellement d'ampleur que vers 19 heures, il est difficile pour les pompiers d'approcher les bâtisses en feu. Les dégâts s'attendent alors du manège militaire, aujourd'hui, le restaurant l'allongé, jusqu'à la rue du Mai pour un montant de 700 000 $. Au total, c'est 14 logements, 10 bureaux, 9 magasins et 2 boutiques de coiffure pour dames qui seront touchées par cette conflagration. Le 11 décembre 1955, incendie de l'église de Sainte-Praxède. L'église de Sainte-Praxède est la proie des flammes le 11 décembre 1955 en après-midi. En l'espace d'un peu plus d'une heure, l'édifice était une perte totale et il ne restait que descendre. En allant prier à l'église vers 16h30, le curé, l'abbé René Turcotte, se dirigea vers la chambre à fournaises pour constater que l'une des fournaises avait pris feu pour rejoindre les murs de l'église. Il tenta d'éteindre le feu à l'aide de produits chimiques, mais en vain. Il se précipita alors hors du bâtiment pour demander l'aide des pompiers de Disraeli. Une bombe chimique, probablement un instincteur chimique, explosia de manière à rendre la visibilité très difficile due à la densité de la fumée. Vers 17h, les pompiers de Disraeli demandèrent l'aide de ceux de Gardbe et de Lampton. Malgré la perte de l'église, les pompiers ont été en mesure de protéger le presbytère et l'école située à proximité. Le 29 mai 1957, incendie au Cinéma B. Rappelons-nous que le 22 juin 1947, il y avait eu l'incendie de la ferronnerie Ferland. En moins de 10 ans, le centre-ville de Tethford Mines est la proie d'une seconde conflagration. Cette fois, c'est en début d'après-midi que les pompiers sonnèrent l'alarme. Le foyer de l'incendie étant situé dans le mur séparant le restaurant B et la bijouterie Perrault, le feu put se propager rapidement. Malgré une prise en charge rapide, les bourrasques de vent alimentent le feu et prend rapidement des proportions incontrôlables. En seulement trois heures, quatre édifices sont rayés de la carte du centre-ville, laissant 32 personnes sans logis et une soixantaine de travailleurs sans emploi. En tout et partout, il aura fallu 275 personnes, pompiers, employés des compagnies minières, employés municipaux et pompiers volontaires pour maîtriser le feu vers 16h15. Le 12 janvier 1963, l'Association du club de chasse-et-pêche Le 12 janvier 1963, une explosion fait sursauter M. Paul Gamache, alors président de l'Association du club de chasse-et-pêche située sur la rue Notre-Dame. Il sonne immédiatement l'alarme alors que l'incendie serait le résultat d'une défectuosité de la fournaise. Cependant, les matières inflammables de la station-service de M. Marcel Boulet activent davantage la propagation et l'intensité de l'incendie. De plus, la présence de pneus occasionne une épaisse fumée nauséabonde, rendant le travail encore plus difficile pour les pompiers. Heureusement, le réservoir à huile fut épargné, ce qui aurait compliqué davantage le travail du service de protection incendie. Les pertes s'élevèrent à près de 200 000 $, mais grâce aux assurances, l'association décida de reconstruire un nouvel édifice à l'angle des rues Saint-Alphonse et Monet. Toutefois, pour ce qui est de M. Boulet, ce dernier perdit son garage et son emploi. Le 26 novembre 1963 et le 20 février 1965, acharnement au centre-ville de Thetford-Mines. Le 26 novembre 1963, un incendie se déclare dans la boucherie Roi et Frères alors qu'on y fait fumer de la viande. Parmi les commerces touchés, on retrouve la boucherie, le restaurant Au Réveillon et le magasin Georges Antot qui aura subi de lourds dégâts. Aujourd'hui, le trou laissé par cet incendie est occupé par la place des pionniers. Dans la nuit du 20 au 21 février 1965, c'est au tour de la ferronnerie de Mers de subir le courroux des flammes alors que le feu se déclare au deuxième étage. Rapidement, les flammes se propagent dans la toiture du magasin chez Vogue, endommageant sérieusement ce dernier. Il aura fallu un peu plus de quatre heures pour maîtriser ce feu avec une température de moins 10 degrés Celsius. Malgré des pertes de plus de 500 000 $, le chef de pompie de l'époque, M. Gérard Gagné, se réjouit d'avoir évité le pire car selon lui, si l'incendie s'était déclaré en été, la conflagration aurait probablement emporté d'autres édifices à cause du vent. Une fois de plus, c'est une partie de l'histoire du centre-ville qui part en fumée puisque la ferronnerie venait de célébrer en 1962, son 50e anniversaire de fondation. Les débris de glace furent tout aussi impressionnants le lendemain que l'incendie lui-même. C'est donc deux incendies majeurs au centre-ville de Thetford Mines en l'espace d'à peine deux ans. Le 30 mai 1965, l'hôtel de ville de Saint-Pierre-de-Braton. C'est le 30 mai 1965 que l'édifice de l'hôtel de ville de Saint-Pierre-de-Braton est la proie des flammes. C'est un édifice plutôt imposant puisqu'il fait 80 pieds par 45 pieds sur deux étages. Et lorsqu'il est la proie des flammes, c'est 150 000 $ de dommages qu'ils vont causer à l'édifice nécessitant la présence de 28 sapeurs-pompiers. Malheureusement, le garage municipal qui était annexé à l'édifice est aussi la proie des flammes. Mais heureusement, en contrepartie, tous les registres municipaux ont pu être sauvés. L'imposant édifice avait été construit en 1932 au coût de 14 000 $. Non seulement, le premier étage abritait le conseil municipal de Bratton-Station et il abritait également les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle, ainsi que le groupe d'alcooliques anonymes. Alors que le deuxième étage, donc il faut se rappeler que c'est quand même un édifice de 80 pieds par 45 pieds, abritait tant qu'à lui une manufacture de pantalons pour enfants qui engageait alors 25 employés. C'est donc ce qui termine notre première émission dédiée aux grands incendies régionaux de Thetford Mines. Je me trouve ici moi-même, donc à l'arrière du camion échelle de la municipalité de Thetford Mines. Je ne saurais d'ailleurs vous cacher ma joie d'être ici, pratiquement un rêve de petit gamin. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada